Bonne année! Bonne année! Je viens de boire une gorgée d'eau à votre santé. Bonne année! Merci de vous connecter avec nous à l'église de Portail. J'ai le privilège et la joie d'être un des pasteurs sur l'équipe pastorale qui s'appelle Warren Beaubrun. Je m'appelle Warren Beaubrun. Et c'est moi, ce matin, qui ai le privilège d'ouvrir l'année avec vous. Merci de vous connecter à l'église de Portail, mais, mais, joignez-vous à nous si la santé vous le permet. Il n'y a rien de mieux que d'être ecclésia ensemble, d'être assemblés, d'être l'église rassemblée en présentiel. Et donc, si vous n'êtes pas encore revenus depuis le mois d'août-septembre, venez nous retrouver. Je vous enjoins de venir nous retrouver. 2022! 2022! Puis on est encore là! Encore la COVID! Oh my goodness! L'année passée, c'est moi qui ai eu le privilège d'ouvrir l'année, ou du moins, la responsabilité d'ouvrir l'année avec vous. Puis je ne savais pas quoi vous dire. Imaginez-vous cette année. Ah là là! Mais quand même, mais quand même, j'aimerais vous proposer une solution miracle pour 2022. C'est la grande mode depuis quelques jours déjà. Plusieurs, depuis une journée, 48 heures, on pourrait peut-être dire, plusieurs nous offrent des solutions miracles. Le, 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 comment t'appelles, comment l'appelle-t-on? Le coach ou l'entraîneur privé vous a déjà fait un plan pour l'année. Votre coach de vie vous a fait un plan pour l'année. Vous avez avec votre dentiste un plan de rencontre pour l'année. Vous avez partout des plans pour l'année, des résolutions, des manières d'entamer et d'amorcer son année afin d'en faire une année successful, de réussite. C'est à mon tour en tant que pasteur de vous adresser au sujet de la solution miracle pour votre année 2022, pour une année réussie. Et qu'est-ce qu'une solution? C'est simple, les plus scientifiques d'entre nous le savent. C'est un mélange homogène composé de solvant et de soluté. Le solvant étant la plus grande quantité et on met le soluté dans le solvant et ainsi on a une solution. Et donc le titre de ce message, solution miracle pour ton année 2022. Et c'est un message dans lequel j'aimerais vous proposer 4, 5, disons-le, 5 solvants solutés, un peu de chaque pour que votre année au 31 décembre 2022 soit d'une réussite. Vous êtes prêts? tournés avec moi dans l'Ancien Testament, dans la section de ce qu'on appelle les livres poétiques, le livre des psaumes et nul autre que le psaume 23. Je vous laisse tourner. Si tu n'as pas ta Bible, peut-être mettre sur pause, tu reviendras. Je fais la lecture. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et le peuple de Dieu à la maison dit « Amen ». Quel beau texte! Quel texte connu! Mais ce matin, j'aimerais pour une fois peut-être nous diriger ailleurs dans ce que nous entendons de ce texte. Premièrement, j'ai fait un exégèse du texte qui est une façon d'en décortiquer le sens premier et de le mettre avec des mots plus contextuels. Et donc, je vais en refaire une lecture dans un instant. Mais j'aimerais vous proposer ce matin, alors que je vais me diriger avec vous dans ce message, que le texte n'est pas toujours ce qu'on a cru. On parlait peut-être de salut ou que Dieu est à la fois berger et hôte, c'est-à-dire qu'il nous reçoit lorsqu'on parle de la table, etc. Mais ce matin, j'aimerais vous proposer autre chose. J'aimerais vous proposer que ce texte raconte le récit, le cycle annuel d'une brebis entre les mains d'un berger. Rappelons-nous, c'est le chant de David, le psaume de David. Et rappelons-nous que David, avant d'être roi, avait été berger. Et donc, à la fois berger, mais il a aussi été brebis. Il est brebis de Dieu. C'est comme s'il semblait nous raconter les périples de l'année d'une brebis. Solution miracle pour ton année 2022, psaume 23, je fais la lecture exégétique de ce que j'ai pour vous. C'est ce qui devrait apparaître même au bas de votre écran. Chant de David. Yahvé est mon pasteur, je ne manque de rien. Dans des verres pâturages, il me fait m'étendre, il me guide sur les eaux du repos. Il fait revenir ma gorge et me conduit sur les sentiers de justice à cause de son nom. Oui, je vais aussi au val d'ombre mort, mais je ne frémis pas du mal. Oui, tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette me rassure. Tu prépares en face de moi une table devant mes adversaires. Tu graisses ma tête d'huile. Ma coupe est pleine. Le bon, la loyauté me poursuit tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de Yahvé pour la longueur de mes jours. Un peu différent, mais restez avec moi. Je vais nous amener dans une aventure. Pour ton année 2022, pour qu'elle soit une réussite, il faut d'abord que tu comprennes que Yahvé Roy est le bon berger. Yahvé Roy, qui est de l'hébreu qui signifie l'éternel mon berger. Vous savez, souvent on dit que Dieu est le Dieu de Jacob, d'Israël. C'était une formulation pour expliquer l'idée que le Dieu que nous servons est le Dieu de nos ancêtres. Figurez-vous que dans Genèse 48, Jacob dira en bénissant ses enfants que Dieu est son berger. Plus loin encore, je vous amène dans Ézéchiel, le prophète. Voici ce qui est retenu. Ézéchiel 34, verset 17. « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'éternel. Me voici, je juge entre agneau et agneau, entre bélier et bélier. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. » Dieu le berger. Dieu le berger. Si vous allez jusque dans Matthieu, Matthieu qui est dans le Nouveau Testament, Matthieu 9, Jésus dira en regardant la foule ému de compassion qu'ils sont comme des brebis sans berger. Si vous allez dans Matthieu 10, Jésus dira en envoyant ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des moutons parmi les loups. » Si vous allez dans Jean, une des formules égo-émi, « Moi, je suis », qui reprenait le texte hébraïque de l'Exode quand Dieu dit « Je suis celui qui sera », Jésus dira quoi? « Moi, je suis le bon berger. » Ceux qui connaissent Jésus savent. « Ceux qui ont goûté au salut de Jésus savent qu'avec lui, on ne manque de rien. » La meilleure formulation aurait été de dire « Je ne manque d'aucun bien. » J'aime pasteur Ralph lorsqu'il dira la chose suivante. Il dit « Vous savez, avec Jésus, même quand ça ne va pas, ça va. » Je ne sais pas de quoi ton année 2022 sera faite, mais je sais que si tu te reposes entre les mains de Jésus, si tu le laisses être le berger, tu es assuré d'avoir tout ce dont il te faut. » Le deuxième élément que j'aimerais mettre dans notre solution, c'est le simple fait que le bon berger travaille pour son troupeau. Il va dire que c'est dans des verres pâturages qu'il l'aimait. Il va dire « Il me fait m'étendre, il me guide sur les eaux du repos, il fait revenir ma gorge, me conduit sur les sentiers de justice à cause de son nom. » Vous devez comprendre, ceux qui connaissent le milieu ovain, ceux qui connaissent le milieu de la bergerie, vous savez que le travail de bergerie, c'est un travail incroyable. Se lever tôt le matin, parce que vous savez, les brebis boivent dans trois cours d'eau, dans trois types d'eau. Les cours d'eau, la rosée du matin, un autre que je vais aborder un peu plus loin, mais la rosée du matin, on nous rapporte que c'est l'eau la plus fraîche pour la brebis. Les eaux du repos. Lorsque la brebis est dans son troupeau, elle ne sait pas que le bon berger fait du repérage. Jésus a déjà vu ton année devant ses yeux. Il sait de quoi elle sera composée. Fais-lui confiance. Avez-vous jamais remarqué? Moi, je les appelle les ogis, les ogis de la foi, les vétérans de la foi. Je vais m'adresser un peu aux jeunes pour l'instant. Peut-être que tu n'as jamais remarqué, mais il y a des gens, ça fait 25, 35, 45, 55, 60 ans qu'ils suivent Jésus. Puis ils te racontent des histoires abracadabra. Tu te dis, non, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Pattenay t'explique qu'il y a eu un accident sur la 40. Puis là, l'accident, l'auto a comme renversé. Puis la carambolage, c'était en plein hiver. Il y avait une dernière tempête, une grosse tempête. C'était insane. C'était intense. Puis il te raconte ça avec un calme froid. En anglais, on se dit avec un poise. Juste décontracté. Puis t'es comme, mais tu n'as pas... Il dit, tu sais quoi? Après tout ce que j'ai vu, combien de fois, moi, j'ai été indigne et que la fidélité de Jésus a été pile poil à temps. Je sais me reposer en lui. Ah! Écoute, ils ont fait une entrevue il y a plusieurs années avec un homme. Son fils s'est suicidé. Son fils avait 27 ans. Ah! Si tu luttes avec des pensées suicidaires, je prie pour toi. Je prie pour toi. Ah! Si, si en ce début d'année, ta santé mentale est fragile, je prie pour toi. Pour revenir à l'histoire du monsieur, son fils s'est suicidé, 27 ans, tout jeune. Puis, il a fait une entrevue à la télé puis on lui a posé la question. On lui a dit, hé, toi qui crois en Dieu, le suicide de ton fils ne t'a-t-il pas comme repoussé loin de Dieu? As-tu commencé à douter de l'existence de Dieu? Puis le gars, il répond avec brio, avec un calme froid, calme plat. Il dit, j'ai jamais douté de Dieu. J'ai peut-être douté de son plan, ne comprenant pas. Mais jamais, je n'ai douté de Dieu. Le bon berger travaille pour toi. Ça fait juste 48 heures que l'année a commencé, puis Jésus a déjà mis des balises pour ton année. Fais-lui confiance. Ce que les brebis ne savent pas, c'est que pendant qu'ils sont là, et eux, ils sont en train peut-être de brouter l'herbe, de manger l'herbe et autres. Le pasteur, le bon berger est déjà en train de faire du repérage pour eux. Ils cherchent où sont les brebis, qui est égaré. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus? 99 brebis, une égarée. On court à la rescousse de celle qui est égarée. Il me fait m'étendre sur les eaux du repos. Il me guide sur les eaux du repos dans de verres pâturages. Il me fait m'étendre. Il faut que vous compreniez, si vous suivez bien ce qu'une brebis est, il y a des conditions spécifiques à laquelle la brebis doit, lesquelles doivent être remplies pour que la brebis s'étende. Exemple, si elle est en conflit avec quelques-uns de ses pères, elle ne s'étendra pas. Si cette année, tu entres dans ton année avec des gens que tu dois pardonner, des gens auxquels tu dois demander pardon, des gens avec lesquels tu dois te réconcilier, je prie, je prie que ce dimanche soit le dernier dimanche de conflit. Que tu puisses entrer dans cette année dans une atmosphère de réconciliation, dans une attitude de réconciliation. Elle ne se couchera pas, la brebis ne s'étendra pas si elle a faim. Cette année, si tu reconnais ta faim spirituelle, je prie que tu ne finisses pas cette matinée sans avoir été nourri et abreuvé. Jésus est celui qui dit, 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 je suis, encore un autre égo émis, je suis le pain de vie. Jésus est celui qui dit, je vous donnerai du nom. La source est intérissable. Si tu as faim et soif, je prie que Jésus soit ton repas en ce début d'année. Peut-être qu'il ne te reste plus grand place, peut-être que tu as pris quelques livres, mais j'espère que tu as encore bien de la place pour les livres spirituels que Jésus donne. Ce sont de bons calories. C'est une nourriture assurée. J'aime le texte. J'aime le texte. J'aime le texte. Il me guide sur les eaux du repos. Jésus travaille pour son troupeau. Il travaille pour toi. Jésus travaille pour toi. Quelqu'un a écrit un texte, il a écrit un livre et tout, puis il parle du rôle de pasteur en tant que berger, conseiller, etc. Puis j'aime tellement ce qu'il dit. Il dit, vous savez, le travail de berger, c'est un travail ingrat. Le bon berger en est un qui pue. Non seulement sent-il la brebis, mais il y a une odeur de sueur entremêlée au sang. Il dit ça encore. Il dit ça encore. Il dit, vous ne trouverez jamais un bon berger qui, vers la fin de la journée, aura l'odeur de la douche fraîche du matin. Le bon berger sait que lorsqu'il a fait un repérage et qu'il repère qu'il y a une brebis couchée sur son dos, cela peut être catastrophique parce que, dû au centre de gravité, si elle est trop longtemps couchée, elle peut s'étouffer. Ça peut en venir jusqu'à la mort. Et le bon berger va s'empresser d'aller la retourner sur ses pattes. Mais lorsque la brebis est bien entretenue, lorsqu'elle est dans les bonnes conditions, elle peut s'étendre jusqu'à 30 % de la journée. Jésus veut te conduire dans le sentier de la justice. C'est ton année. L'année 2022, c'est ton année. Jésus travaille pour toi. Wow! Quelqu'un aurait dû dire « Amen ». Je sais que si tu étais ici ce matin avec moi, tu dirais « Amen ». Jésus travaille pour toi. Il te conduit sur le sentier de la vie. Il est lui-même la vie. Il t'a préparé des ouvrages d'avance afin que tu t'y adonnes. Ton année 2022 est une année de réussite. Alors là, j'en sens qu'ils sont gonflés à bloc. Il y a du monde devant le téléviseur en ce moment, devant le téléphone, devant l'iPad, de la tablette. Puis ils sont comme « Wow! Preach it, pastor! Preach it! Vas-y, dis-le! » Mais non. Jésus travaille pour toi à cause de son nom. Ah! Ok, ok. Je voulais juste être sûr qu'on rééquilibre le tout. C'est pas pour toi que Jésus fait tout ce qu'il fait. « Take a chill pill ». Calmons-nous un instant. Jésus travaille comme il le fait pour lui-même, pour son bon plaisir, pour sa gloire, afin que ton année soit une année d'adoration. Adore Jésus. Adore Jésus. De janvier à février, du 2 au 9, de janvier à décembre. Adore Jésus. Mais vous savez, le cycle annuel dont il est question, c'est que le départ, je ne manque de rien, c'était l'hiver. Au calme, au chaud, la bonne tisane, ou le café réconfortant, ou le chocolat chaud. Ensuite, c'est le printemps, les vers pâturages, les eaux du repos, les sentiers de justice. Et on approche vers l'été, où on peut commencer à descendre dans les ravines, le val d'ombre de mort, aussi la vallée de l'ombre de la mort. On descend dans le val. C'est dangereux l'été. La brebis peut glisser, peut se blesser, peut avoir le cou coincant des épines. C'est dangereux l'été. Bien qu'il fasse chaud, qu'on prenne un bon petit drink, une belle boisson au soleil, on a donc hâte à l'été. Courage, on est juste le 2 janvier. C'est bon l'été. Vous savez, quand on descend le val dans les ravines, on nous dit que c'est là le meilleur cours d'eau. Au début, je vous disais qu'il y avait trois types d'eau. Il y a donc les cours d'eau, il y a la rosée du matin, mais le meilleur type d'eau, c'est dans la ravine. Dans le val d'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voyez-vous comment la brebis a changé son langage? On est passé de la troisième personne du singulier, l'éternel est mon berger, il, 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 à tu. Il s'est approprié le dieu de la souffrance. Il s'est approprié le dieu de la guérison. Je ne sais pas ce que tu vis depuis 48 heures. Peut-être que c'est des souffrances que tu as traînées de 1992, que tu as porte avec toi en 2022. Mais je sais que le dieu qui m'a guéri, le dieu qui guérit encore en 2022, est fidèle et juste et il peut te guérir. Il est avec toi dans ta souffrance. Aïe, aïe, aïe. Jésus est avec toi dans ta souffrance. Le bon berger est avec toi. J'aime le fait qu'il n'y a aucune coupe de souffrance qui n'est pas entremêlée avec une coupe de bénédiction. Jacques l'a dit. Mes frères, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous faites face, sachant qu'ils produisent l'endurance et la maturation de la foi. Je paraphrase. Jésus lui-même a voulu renoncer. Il a dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Paul l'a dit. À trois reprises, j'ai demandé qu'on m'enlève l'écharde. Mais le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Et on pourrait regarder à plein de textes où on voit que dans la souffrance, il y a toujours le secours de Dieu. Ne fixons pas nos yeux sur notre souffrance immédiate, présente, contextuelle, mais regardons vers le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde. Pour que ton année soit un succès, réalise que le bon berger est avec toi dans la souffrance. Il prend soin de toi. Je veux vous proposer qu'il restaure mon âme et Dieu sait que j'ai besoin que mon âme soit restaurée en ce début d'année, je ne sais pas pour toi. Mais j'aimerais vous proposer que le mot nefesh ici, en hébreu, pourrait vouloir dire gorge, puisqu'il est question de relation brebis-berger. Et avec la houlette et l'ombaton, il ramène notre gorge lorsque nous sommes égarés. Beaucoup ont suggéré que le bâton, c'était pour faire la discipline, pour faire mal à la brebis. Mais ceux qui connaissent bien les brebis savent qu'un simple coup fait peur. Et les brebis sont au garde à vous. Du à leurs oreilles, du à leur manière d'entendre, ils entendent les bruits et en plus, ils ont une nature effrayée. J'ose croire, j'aime croire que le bâton, c'est pour éloigner les prédateurs. Jésus te protège en cette année. Jésus te défend en cette année. Mets ta confiance en lui. La bataille ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Ceux qui en veulent à ta vie, Dieu s'en occupera. La houlette s'est ramenée lorsqu'on est égaré. Il y a de l'amour dans la discipline. Il ramène, il retrouve. Vous savez, des fois, même avec la houlette, on pouvait lever la patte d'une brebis qui était blessée pour la nettoyer. Et souvent, ce qui fait plus mal, ce n'est pas tant la blessure que le processus de guérison de la blessure. Ce qui nous fait mal parfois, cher ami, ce n'est pas tant le fait que ton frère ou ta soeur t'aies fait une offense, c'est de guérir de cette offense. Je prie que dans ce processus, alors que tu y entres, que vraiment tu puisses être guéri, restauré, ranimé pour la gloire de Dieu. L'année 2022 appartient à Dieu. On continue. C'est l'été. On va se diriger vers l'automne. Et là, il va dire qu'il prépare en face de moi une table en face de mes adversaires. Et c'est là qu'on a souvent cru que Dieu est un hôte par excellence, une table pour manger, une table pour nourrir. Donc Dieu nous accueille. Mais j'aimerais encore proposer l'idée qu'on est encore dans le cycle annuel de la brebis. Et c'est l'idée que les tables, pour ceux qui connaissent le jargon, c'est les hauts plateaux d'une montagne. Après la pluie, c'est le beau temps. Et après la vallée, on monte vers les hauts plateaux et c'est là qu'il y a le meilleur herbage. C'est là qu'il y a les meilleures verdures. Les paquages d'herbes sont si délicieux. Et lorsqu'il dit tu prépares une table, c'est qu'il va faire le ménage sur ce plateau. Il va voir s'il y a des prédateurs de la faune et de la flore. Est-ce qu'il y a des plantes toxiques, des fleurs qui aussi la brebis en mangent. Ok, il nettoie ça. Il repère s'il y a des serpents vénimeux. Est-ce qu'il y a des prédateurs. Il fait le ménage. Jésus fait le ménage devant toi. Alors que tu regardes les 363 autres jours, Jésus nettoie le chemin pour que tu y entres selon son plan. Wow. Tu peux faire une table en face de mes adversaires. Tu vois un Dieu de ma tête et tu... Hein? À chaque étape de l'année, à chaque étape de ta vie, il y a de l'opposition. Même quand c'est l'été, val d'ombre de mort. À chaque étape. Même quand tout va bien. On arrive à l'automne, les matinées vont être un peu plus fraîches, la brebis se sent mieux. Elle va pouvoir boire encore de la rosée, du gazon. Ça va bien. La vie est belle. On entre dans la saison de la rute. Puis là, il va y avoir la compétition entre mâle et femelle. Et il va dire, tu graisses ma tête pour que les cornes, lorsqu'il se frappe, pour éviter les blessures. Mais il y a aussi notre fonction. Il va entremêler, il va entremêler de l'eau et de l'alcool, de l'eau et du vin, hein, pour aller justement mettre, pour protéger de la galle. Maladie très contagieuse. Le péché est contagieux. Je prie que des péchés dans ta vie meurent. Je prie que Dieu te sanctifie et te transforme en cette année 2022 pour sa gloire. Il y a des choses qui doivent mourir et ça passe par le renouvellement du cœur. Ézéchiel encore nous dit, voici, je te donnerai un cœur nouveau. Je prie que cette année, tu aies un cœur nouveau. Le bon berger t'appelle à persévérer. C'était mon quatrième élément, solvant ou soluté. persévère. Tue le péché, la mortification de la chair. J'aime celui qui a dit que notre cœur est une fabrique d'idole. Que cette année soit une autre année où nous allons persévérer, combattre le bon combat, achever la course, continue. Persévérons. Même dans les hauts plateaux où la bouffe est la meilleure, il y a du travail à faire. Et même en 2022, il y a du travail à faire. Mais vous savez, le problème souvent, c'est qu'on est fâché. On ne réalise pas la bénédiction qui est devant nous et on regarde le voisin. Oh, mais pourquoi elle, elle a un enfant alors que moi, ça fait dix ans que je veux un enfant? Pourquoi lui, il est marié alors que moi, ça fait dix ans que je veux me marier? Pourquoi elle a fini l'école alors que moi, j'ai sept ans bien si mal à me trouver une carrière et une orientation? Pourquoi cette église plus que l'autre? Pourquoi ça fait vingt-deux mois que la COVID n'arrête pas? Jésus, réveille-toi. Et on oublie qu'on vient de passer le val d'ombre de mort. On oublie que tout au long, toute l'année durant, Jésus nous a porté. On oublie. Rendu en septembre, tu risques d'oublier le message du 2 janvier. Seigneur, crée en nous un cœur disposé. Renouvelle-nous. Tu graisses ma tête et ma coupe est pleine. On est dans l'abondance avec Jésus. Et après avoir vu que Yahvé-Roy est le bon berger, le bon berger travaille pour nous, pour son troupeau. Le bon berger est avec toi dans la souffrance. Le bon berger t'appelle à persévérer. La brebis revient maintenant vers le bercail. L'hiver approche. Elle va redescendre pour rentrer au ranch. Elle va rentrer au ranch et voici le dernier verset. Le bon et la loyauté me poursuivent tous les jours de ma vie et je reviendrai. Je reviendrai. Le cycle, la vie est cyclique. La vie spirituelle est cyclique. Et je reviendrai dans la maison de Yahvé pour la longueur des jours, de mes jours. Wow! Que peut-on dire sur ce dernier verset? Eh bien, j'aimerais vous proposer que Jésus est le bon berger et le temple. Jésus est le bon berger et le temple. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, pour ceux qui connaissent les psaumes, vous savez que ce sont comme des poèmes, des chants. Ceci, pour que ton année soit une réussite, c'est que tu dois chanter. Sois dans l'adoration. L'adoration, ce n'est pas tant la technique de chant. L'adoration, ce n'est pas tant la manière de chanter. L'adoration, ce n'est pas tant la force ou le volume de ton chant. C'est le cœur, les décibels de ton cœur déversés au trône de la grâce de Jésus. Chante à Jésus. Et vous savez, pour ceux qui connaissent l'hébreu et les poèmes, comme je disais, les psaumes, il y a ce qu'on appelle des chiasmes, des parallélismes. Il y a toutes sortes de techniques. Et notez, elle est ici, la solution miracle pour notre année. Elle est ici. Écoutez attentivement. Le verset 1, c'est Yahvé est mon pasteur. Yahvé. Le verset 6, c'est, je reviendrai dans la maison de Yahvé. Les deux seuls endroits où nous voyons le nom de Dieu, c'est au début et à la fin. La solution miracle pour ton année 2022, c'est que Jésus en soit le début de janvier et la fin, fin décembre. Jésus est la solution miracle pour ton année 2022. Il est le bon berger, il l'a lui-même dit, et il est le temple de Dieu. Je n'ai pas le temps ce matin de rentrer dans toutes sortes de variantes. J'aurais voulu t'expliquer plein de trucs, mais j'ai besoin que tu comprennes que Jésus est Dieu incarné. Il est le bon berger et il est la brebis qui donne sa vie pour l'humanité. Il est le roi et le serviteur. J'aime ses doubles fonctions. Il est le grand prêtre, sacrificateur et il est sacrifice. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dernier verset? Le bonheur et la grâce. Vous savez, le mot bonheur ici, c'est le mot loyauté. La loyauté et le bonheur, c'est le mot échède en hébreu qu'on retrouve une multitude de fois qui signifie le chérissement, qui signifie l'amour qui dure, qui signifie l'amour fidèle, qui signifie que Jésus est celui qui t'a aimé le premier, qui signifie que Jésus pense à toi aujourd'hui, que Jésus ne t'a pas oublié, que Jésus veut que tu proclames son évangile toute l'année. Jésus, le bon berger et le temple. Vous voyez, si on veut un instant prendre, si vous voulez prendre le fait qu'on dit que Dieu est un hôte, qu'il accueille, qu'il a préparé la table, sachez qu'en Jésus, la table est pleine. C'est l'histoire de Méphi-Bochette. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois terminer. C'est l'histoire de Méphi-Bochette, qui est un descendant de Saül, qui se retrouve à la table de David. Le roi. Et c'est une belle image, parce que Méphi-Bochette était un estropié. Ce sont nous les estropiés à la table du Seigneur, mais Jésus veut manger avec nous. Pensez au noce de l'agneau, pensez au retour de Jésus, au party céleste. Jésus est le bon berger et le temple. Étends-toi dans la grâce de Jésus tous les jours de ta vie. Mange à sa table tous les jours de ta vie. réalise la grâce qu'il y a en Jésus. Un jour dans ses parvis vaut mieux que mille autres ailleurs. Si tu ne connais pas Jésus, que ce matin soit l'occasion, l'opportunité en or que tu puisses saisir pour le suivre, pour lui remettre les clés de ta vie, pour lui céder les rênes de ton cœur. Tu es le petit Hérode en toi. Jésus t'appelle. Je reviendrai dans la maison de Yahvé pour la longueur de mes jours. On va terminer en prière. J'aimerais prier pour ton année 2022. Peut-être que toi, ce que tu as besoin ce matin, en cette année 2022, c'est revenir à la maison de Dieu. Reviens à Jésus. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Je fuis les plaisirs de ce monde pour toi. Sauveur qui fait grâce à tout cœur repentant. si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Gloire, gloire, gloire au Dieu saint, saint, saint. Seigneur Jésus, 2 janvier 2022 et on ignore ce dont l'année nous réserve. aie pitié de nous. Seigneur, je prie pour des frères et sœurs, je prie pour des amis, je prie pour des bien-aimés qui vivent toutes sortes de tribulations, qui sont justement dans le val d'ombre de mort. Mais nous sommes dans le réconfort de savoir que tu es avec eux. Nous prions pour l'Église, le portail. Nous prions pour les frères et sœurs dans la francophonie. Nous prions pour l'Église aux quatre coins du monde. l'Église persécutée. Seigneur, nous t'attendons. Nous savons que tu reviens. Fais-nous grâce. Seigneur, nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas. Réveille leur âme. Nous prions pour ceux qui te connaissent. Donne-leur l'onction de ton esprit, que le Saint-Esprit en eux puisse les appeler à persévérer. Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Nous sommes fatigués et nous voulons nous reposer entre tes mains. Oui, c'est vrai. L'année commence et déjà, nous sommes épuisés. Déjà, nous constatons notre pauvreté spirituelle. Mais nous savons qu'avec toi, c'est oui et amen. Qu'avec toi, nous sommes dans le repos. Qu'avec toi, nous avons la grâce. Et qu'avec toi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est toi la vie. Et donc, tu es notre espérance. Que ton nom soit loué. Que tes bienfaits soient chantés. Conduis-nous dans les sentiers de ta justice. À cause de ton nom, sois glorifié dans nos vies. Seigneur, à toi pour toujours, la louange, l'honneur, la gloire, le règne et la puissance au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons un temps ensemble dans la louange.